Je suis Mathilde Maringo de l'Institut d'Architecture avancée de Catalogne et je vais vous parler de l'architecture avancée et comment nous on utilise ça pour donner forme à l'avenir des vies de l'architecture. Donc un peu pour comprendre d'où je viens, je vous explique un peu ce que c'est le IAC. Donc, IAC c'est pour l'Institut d'Architecture avancée de Catalogne et on est un centre de recherche, éducation, fabrication numérique et promotion et on est basé à Barcelone. Le projet ici derrière, je vais l'expliquer plus tard dans la présentation. Et pour que vous puissiez comprendre un peu comment on traite l'architecture, je vous explique un peu ce que c'est l'architecture avancée. Donc, pratiquement l'Institut a été fondé il y a un peu moins de 20 ans. Dans un moment, il y a eu un changement de paradigme dans la discipline de l'architecture. Donc, l'architecture n'était plus que liée au contexte physique, mais devient aussi liée au contexte numérique digital. Et donc, il y a l'intégration de la technologie qui devient une partie fondamentale de l'architecture. Et donc, le premier projet de l'Institut, et je trouve ça assez poétique, c'était un dictionnaire pour définir cette nouvelle discipline et cette terminologie de l'architecture avancée et sa relation entre ville, technologie et société dans une ère qui était l'ère de l'information à cette époque. Aujourd'hui, on est dévoué à donner forme au habitat du futur de notre société. Mais ce qui est très important pour nous, c'est qu'on veut construire ce habitat dans le présent. Ceci, la photo derrière, que vous voyez, c'est nous qu'on essaye de construire une voiture dans notre Fab Lab de Barcelone. On a construit, on a réussi à construire le châssis, donc pas toute la voiture, mais avec l'idée de pouvoir donner le pouvoir aux personnes de commencer à construire vraiment tous les objets dans leur vie de tous les jours. Le self-sufficiency, que je ne savais pas comment traduire au français, c'est central à notre agenda, à notre développement. Et on est intéressé à donner aux personnes, en général, les moyens pour pouvoir porter des changements réels, dans, vers, avec leur habitat, pour que cet habitat, ou l'espace dans lequel on vit, devienne performant et qui nous permette d'aller vers un avenir positif. Et donc, pour faire ça, on a soi-disant cinq piliers dans le framework dans lequel on développe cette architecture avancée. Le premier, c'est le design systémique, c'est-à-dire un design ou une architecture qui est multidisciplinaire, que, de ce que j'ai compris, c'était un peu l'antidisciplinaire qui définissait Victor avant, et qui est multiscalaire, c'est-à-dire qui traverse toutes les échelles, des bits aux géographies, c'est-à-dire du digital, du numérique, aux physiques. Et on travaille le design à travers un process de recherche. On applique aussi le learning by doing. On applique aussi le learning by doing. Donc, c'est hyper important pour nous d'essayer de réussir à travailler avec des cas réels, de travailler avec des informations en temps réel, d'utiliser la ville comme laboratoire, et dans ce sens-là, on a beaucoup de chances d'être à Barcelone, et de collaborer avec l'industrie. Les industries pour pouvoir voir ou travailler avec eux pour avoir un impact réel dans le secteur de la construction et d'autres secteurs. On partage les informations. Ça, c'est un peu à la base de l'idée des FABLAV en général. Et donc, on a des formats pédagogiques distribués. On est connecté au niveau mondial. On produit localement. Et on travaille avec un apprentissage multidirectionnel. On est adaptable. On a l'adaptabilité. Donc, c'est un environnement dans lequel on est en continue évolution et qui est très dynamique. Et surtout, on a une structure horizontale. Donc, on est tous en train d'apprendre ensemble. Alors, pour pouvoir faire ça, on a différentes structures. On a un campus qui est dans la ville de Barcelone, dans un endroit qui s'appelle 22H. qui est une partie de Barcelone qui est ex-industriel et qui a été transformée dans un endroit pour les industries innovatives. Et là, on a deux bâtiments. Un des bâtiments, c'est le vieux bâtiment. C'est un bâtiment ex-industriel. Donc, ce n'est pas un endroit très clean. C'est un endroit où tu vas, tu te salis, tu matérialises. Et Fab Lab Barcelona, qui est le centre ou le coordinateur du programme de Fab Academy, est localisé dans ce bâtiment. C'est le premier Fab Lab en Europe et c'est un des plus grands maintenant. On a aussi un autre bâtiment qui est l'atelier, qui est délicaté à nos étudiants de master. Et là aussi, on a un laboratoire spécifique pour nos étudiants. Et après, on a un campus qui est à 20 minutes du centre de la glée de Barcelone, qui est dans un parc naturel qui s'appelle le Colcerola National Park, où on a 140 hectares de forêt. Et où on a trois laboratoires. Donc, un Green Fab Lab, c'est-à-dire un Fab Lab qui est orienté à développer des nature-based solutions, un Energy Lab et un Food Lab. Et c'est un endroit où on peut, par exemple, ici, ça c'est moins au-dessus d'une voûte catalane. Donc, c'est un Thin Tauvo, c'est une technique de construire catalan typique, qu'on a paramétrisé et construit avec nos étudiants. Donc, ça nous permet de faire des prototypes qu'on peut tester sur le long terme. Comme je le disais, on est dans la ville de Barcelone. Et ça, c'est notre laboratoire, soi-disant, plus grand. Et c'est très important qu'on soit là, parce qu'à la fin du compte, la ville de Barcelone a investi beaucoup dans l'innovation et la technologie. Du fait, en 2014, la Commission européenne a décidé de commencer un prix qui est à l'innovation dans les villes. The iCapital Award. Et Barcelona a été la première ville à gagner ce prix-là pour avoir introduit l'utilisation des technologies pour amener ses citoyens plus proches à la ville. Donc, moi, je vais parler de trois topiques différents dans mon talk. Le premier, c'est Innovative Design, c'est-à-dire le design innovatif lié à la fabrication numérique et spécifiquement à l'impression 3D dans la chaîne architecturale. Donc, avec la connexion à la technologie, un des plus gros problèmes quand on parle d'impression 3D au niveau d'architecture, c'est que souvent, la machine doit être plus grande de ce qu'on est en train d'imprimer. Donc, c'est clair que quand on parle d'architecture, ça, c'est une limite assez importante. Et donc, un des projets qu'on a travaillé dans le 2013, c'était un des premiers projets qu'on faisait dans l'impression 3D, c'était orienté à... Overcome, à passer cette limite-là. Donc, pratiquement, on a développé une famille de trois petits robots qui travaillent ensemble en Swarm Technology et qui permettent de construire des formes ou des formes qui sont beaucoup plus grandes que la machine même. Donc, on a un Foundation Robot qui peut imprimer les premiers 12-15 centimètres. Après, on a un Grip Robot qui s'attache à ceux qui ont imprimé le Foundation Robot et qui continue à imprimer sur soi-même. Et après, un Vacuum Robot qui fonctionne avec le Reverse Air Suction, donc un système très, très, très simple et qui permet de consolider des lignes de stress dans la structure ou de faire les finissages. Et donc, avec ces trois petits robots, on a décidé d'aller construire un prototype devant le Design Hub de Barcelone. C'est le Musée de Design central de Barcelone. Et voici, on voit le prototype qu'on a construit, on voit qu'il y a double curvature et on a pu tester ça. Un des, soi-disant, limites de ce projet-ci, c'était le matériel qu'on a utilisé. On a utilisé un two-part polymer pour la simple raison qu'on était intéressés à développer la technologie pour imprimer et pas tellement ceux qu'on imprimait même. Donc, on avait besoin d'un matériel qui pouvait sécher et cure rapidement. Et donc, en parallèle, on a commencé une autre recherche qu'on est encore en train de continuer maintenant. Cette recherche a commencé avec un projet qui s'appelle Pilos où on était en train d'essayer de regarder si on pouvait contrôler un matériel naturel, la terre, le clay, comment on dit clay? L'argile. L'argile, pardon. L'argile pour pouvoir imprimer en 3D. Donc, ceci, si on le mène au niveau architecturel, évidemment, il a beaucoup de possibilités. C'est-à-dire, si on imagine un site de construction où on prend le matériel directement sur site, l'impact écologique est beaucoup réduit du site de construction même. En plus, on est en train d'utiliser un matériel local qu'on peut optimiser comme forme pour qu'elle puisse performer. Et ceci est un des derniers, pas un des derniers, mais en 2017, on a été invité à la Fière de construction de Barcelone pour imprimer un pavillon à échelle 1 à l'intérieur de la Fière pendant les jours de la Fière. Et donc, ceci est le pavillon qu'on a imprimé. et je vais vous faire voir une petite vidéo sur ce pavillon. avec le projet de construction On s'appelle Robotics, nous voulons le processus de construire de l'extraction du matériel à l'extraction du matériel, à l'extraction du matériel, à l'extraction du matériel, à l'extraction du matériel, et bien sûr, le design du matériel. Le matériel de l'extraction du matériel, nous pouvons introduire de nouveaux matériels. Nous creons que des matériels sustainable comme l'Earth sont des choses qui peuvent être reintroduits dans l'extraction. Les actuales designs que nous présentons ici sont en train de montrer comment un matériel est plus intelligent dans la façon dont nous distribuons le matériel, et comment nous pouvons faire comme un très bon insulateur, en même temps que le matériel de l'extraction du matériel. Le rôle de l'extraction du matériel dans le projet de l'extraction du matériel, c'est de monitorer le processus de fabrication, de donner des données concernant la qualité du matériel, et de l'extraction du matériel, afin de comprendre comment nous pouvons construire pendant le temps, sans la destruction de l'extraction du matériel. Le matériel de l'extraction du matériel est très utile, c'est très utile pour optimiser l'automative d'opération dans les grandes espaces. La technologie est très transversale, c'est très adaptable, donc on peut être utilisé dans différents secteurs, pour faire en sorte de faire différents tests. de l'extraction du matériel dans l'architecture. Donc, ici, on a pu expérimenter dans différentes thèmes, qui sont relacionés à l'extraction du matériel dans l'architecture. Premièrement, on a travaillé évidemment avec l'industrie, c'est-à-dire Technalia, qui a donné la technologie du cable robot, qui est la base de l'impression. Nous, on a développé l'extruder, qui permet d'imprimer la matière. Et on a aussi intégré des feedback loops, donc un des problèmes ou des problématiques relationnés avec le fait de travailler avec des matières naturelles, c'est que selon les circonstances environnementales, l'humidité, la température, le matériel réagit différemment chaque fois. Donc, à travers l'intégration des informations en temps réel, on a la possibilité de customiser le procès pendant qu'on est en train de le faire. et donc ça, c'était un projet qui a été assez intéressant. Et on a pu recycler totalement la matière qui a été utilisée dans ce projet-là. Et avec cette matière-là, on a construit ce paroi-là dans nos laboratoires à Valdara, que c'est un paroi qui est à 5 mètres d'hauteur et qui est un prototype qui reste là pour pouvoir tester sur le long terme. C'est aussi intéressant de pouvoir voir qu'effectivement, ce matériel est recyclable. Donc, dans un potentiel scénario architecturel, on pourrait, si on n'aime plus notre maison, la détruire et la réimprimer. Et ici, il y a des petits diagrammes pour faire voir comment le dessin même, c'est-à-dire la structure qu'on est en train d'imprimer, peut performer de façon différente, donc thermalement et d'autres manières, pour pouvoir avoir une architecture qui a une performance, non seulement une fonction d'habitation. On est en train de collaborer avec UN Habitat, WASP, Windmill, Lassai et Rice House, pour développer le matériel, les thèmes structurels, avoir des sites réels dans lesquels on peut travailler et avoir des autres genres de technologies avec lesquels pouvoir travailler. Donc, ce projet-ci est un projet qu'on est en train de continuer à développer. Le deuxième topic duquel je voulais parler, c'est le design informatif, c'est-à-dire générer des nouveaux, pas de nouveaux outils, mais appliquer des outils qui existent dans d'autres disciplines peut-être, à la discipline de l'architecture ou du dessin urbain, et introduire des processus participatifs. En particulier, je vais vous faire voir un projet qui rentre dans un framework dans lequel, à Barcelone, comme d'autres villes comme on le voit ici à Times Square, à New York, il y a des modèles de... des topics de remodèlement urbain qui vont vers la pedestrianisation. Je suis désolée. Donc, à Barcelone, ils ont commencé à appliquer ce modèle qui s'appelle le Superblock. Pratiquement, Barcelone est formé de quadras, de carrés, mais toutes les rues à Barcelone sont carables, c'est-à-dire pour les voitures. Et donc, Barcelone a un problème énorme de pollution de l'air, mais aussi de pollution relationnée au bruit excessif. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en réalité, en réduisant le trafic seulement de 21 %, on libère 60 % de l'espace. Donc, il y a beaucoup de potentiel là où les voitures, elles occupent énormément d'espaces et ils sont inactifs beaucoup du temps. Donc, dans ce framework-là, la ville de Barcelone, ensemble à l'agence écologique de Barcelone, propose un nouveau modèle où, au lieu d'avoir ce modèle-là où toutes les rues sont pour les voitures, ont fait un breed qui est trois par trois. Donc, les rues intérieures, au fait, ils deviennent avec un sens de marche à 10 km par heure et tout le reste du système vierge devient pour l'espace public. Et donc, ils ont commencé à donner des objectifs à l'intérieur de ce framework pour promouvoir la mobilité sostenible, le vert, la biodiversité dans la ville, en suivant un peu les UN Sustainable Development Goals. Et donc, la ville de Barcelone décide en 2016 de faire le premier super bloc. En réalité, la ville de Barcelone considère que le centre historique et, par exemple, Gràcia, que c'est cette partie de la ville, sont déjà des super blocs. mais le vrai choc arrive quand ils font le super bloc dans la partie de l'Echample, que c'est l'expansion après, au début du 2900. Mais ce qui est un peu choquant, d'une certaine manière, c'est qu'ils ont actué ce premier super bloc, mais la réception du public a été très, très, très négative. Ça me surprend moins que je suis urbaniste, en principe, parce que quand je vois un projet qui propose de l'espace public, en général, je suis optimiste. Même le journal central de Barcelone demande si vraiment ce modèle-là va aider à diminuer la pollution de l'air. Et les voisins, ils sont hyper engueulés. Donc, basic French. Donc, pratiquement, on s'est demandé un peu pourquoi. Alors ça, c'est une photo de jour numéro un, plus ou moins du super bloc. Donc, quand on en voit, ils ont barré la route. Au fait, peut-être ce restaurant, on n'a pas bien compris comment encore fonctionne la chose, parce qu'ils auraient pu occuper déjà cette partie de la route. Et on a commencé à aller là et à demander aux personnes qui vivaient là, mais c'est quoi le problème avec le super bloc? pourquoi vous n'aimez pas cette idée? Et au fait, il sort qu'un des problèmes ou un des problématiques qu'ils sentaient, c'était qu'ils n'avaient pas été partie du processus de décision. Donc, avec nos étudiants du Master in City and Technology, on a décidé de développer un jeu, un gamification platform, dans lequel les personnes qui vivent dans le super bloc ou qui passent par le super bloc, peuvent participer dans le dessin du super bloc même. L'idée, c'était de créer un instrument qui pouvait permettre aux personnes qui n'ont pas de formation architecturelle ou urbaine, de pouvoir avoir des outils pour dessiner. Et donc, on a développé ce jeu-là et on a fait un événement dans le super bloc, dans lequel ça nous a permis de collecter des datas sur les intérêts des différentes personnes dans ces différents endroits du super bloc. Alors, c'est pas seulement un jeu pour jouer, mais c'est un jeu aussi pour apprendre. C'est-à-dire, le jeu est basé sur une série de différents modules que les personnes peuvent sélectionner et drag and drop, très simplement, dans le jeu. mais non seulement ça, chaque module est lié à un compteur numérique. C'est-à-dire, si tu choisis de mettre un arbre, tu as un compteur, tu as des points très hauts, très positifs écologiquement, mais peut-être si tu choisis de mettre beaucoup d'arbres, tu as des points très bas économiques, parce que c'est clair que le maintenance lié à un arbre est très haut en termes économiques. Et donc, ce jeu-là, ce n'est pas seulement un jeu, ce n'est pas seulement un outil pour pouvoir dessiner, mais c'est un outil aussi pour comprendre les impacts des dessins urbains. C'est-à-dire, c'est un processus d'apprentissage dans toutes les phases. Et donc, l'idée du jeu, c'est d'avoir les plus hauts points possibles et les plus équilibrés possible. Donc, chaque module est lié à un point system qui, après, se somme dans le jeu. Donc, on a fait un événement, un événement avec les étudiants du MAICT, du Master of Engineering Technology. On est allés là et on a invité les personnes à jouer avec ceux-là pour avoir un peu de feedback sur le processus, sur ce qu'ils s'attendaient du Superblock et comment aussi fonctionnait cet outil, parce que c'est la première fois qu'on utilisait gamification comme outil pour dessiner la ville. Donc, ici, on voit un peu comment fonctionne le jeu. Le jeu, si tu sélectionnes trop, par exemple, si tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres, le jeu te dit attention, ton dessin n'est pas équilibré. Et donc, de ça, on a continué à développer cette idée d'utiliser le gamification comme instrument pour dessiner la ville. C'est clair que la première fois qu'une personne joue, leur jeu est très spéculatif parce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, au fait, notre intérêt, c'est que la même personne joue plusieurs fois au jeu. comme ça, à travers l'apprentissage qu'il a fait en jouant avant, il peut réduire la spéculation et commencer à faire des choix critiques envers l'espace public. En plus de ça, on a essayé d'utiliser ce jeu dans différents contextes. Agen, en Italie, dans un contexte où il y a un vieux... où je suis en train... un vieux système militaire qui va être intégré dans la ville. À Favara, toujours en Italie, on a joué avec les enfants. Donc, on a vu s'il y a des processus différents avec différents âges pour jouer avec ce jeu. Le dernier thème, c'est le design informé. Donc, la production circulaire et avec un focus sur l'énergie, la self-sufficient energy. Donc, ceci est un de nos premiers projets. C'est le Fab Love House qui a été construit en 2010 pour le Solar Decathlon en Madrid. Et l'idée, c'était de voir si on pouvait construire une maison dans notre Fab Lab. Et la réponse est oui. Donc, on a dessiné paramétriquement cette maison, le Fab Lab House. On a aussi créé une interface dans laquelle tu pouvais mettre tes paramètres selon les différents lieux où tu es localisé pour pouvoir générer la forme et les files pour la production numérique de cette maison-là. À l'époque, il n'y avait pas un Fab Lab à Madrid assez grand. Donc, nous, on l'a fabriqué dans notre Fab Lab à Barcelone. Mais qui est assez intéressant comme topic parce qu'on voit vraiment qu'on peut commencer à fabriquer tout dans notre laboratoire. Évidemment, c'est hyper important d'avoir un réseau pour ça. Donc, je veux nominer rapidement le réseau de Fab Lab. C'est un réseau mondial. J'ai compté hier, il y avait 1 641 Fab Labs. Le numéro change chaque jour. Donc, c'est un réseau qui est vraiment une communauté très forte et qui continue à grandir. Et donc, en 2014, nous, on a organisé le global meet-up de Fab Lab à Barcelone. Et on a commencé à penser, mais si on peut faire ça pour une maison, c'est quoi le modèle productif de nos villes? Et donc, on a regardé un peu comment fonctionnent les villes maintenant, le modèle productif, c'est-à-dire from product in, trash out, le modèle plutôt. Donc, le raw material est extrait dans un endroit, il voyage, il est produit dans une autre chose qui voyage souvent une autre fois, qui est consommé et après qui devient inévitablement waste. Donc, comment pourrions-nous passer du Fab Labs ou du modèle du Fab Labs au modèle du Fab City? Donc, un échange d'informations globale, c'est-à-dire échanger l'information, le data in, data out, et une production circulaire locale. Donc, en 2014, à l'événement du Fab Lab Meet-up, on a proposé ça au maire de Barcelone et il a appuyé sur un bouton et il a accepté. Et depuis ce jour-là, depuis 2014, on a, je crois, 20 villes ou régions ou communautés qui ont accepté eux aussi ce challenge de devenir un Fab City. Donc, de changer leur modèle productif pour être localement productif, mais globalement connecté en échangeant l'information. Retournons à un Fab Lab House. Donc, la maison elle-même, elle produisait deux fois l'énergie dont elle avait besoin pour fonctionner. C'est vrai que c'était à Madrid, d'été. Donc, c'est un contexte assez favorable pour l'optimisation de l'énergie solaire. Mais c'était une maison entièrement fonctionnante avec toilettes, cuisine et tout. Soit disons, la complexité vers le développement de cette maison-là, c'est la forme. C'est-à-dire, c'est une forme qui est limitée dans son échelle d'une certaine manière pour le dessin qu'on a généré. Et donc, l'année d'après, on a développé le Endesa Pavilion, avec la compagnie Endesa, que c'est la compagnie d'électricité d'Espagne, pour le Smart City Expo. Ceci était le pavillon de contrôle du Smart City Expo. Et cette fois-ci, on a développé un système modulaire qui permet de changer d'échelle. Donc, ici, on voit, on pourrait commencer à penser à des bâtiments plus grands dans des villes. Non seulement, on pourrait commencer à penser à un système de façade qu'on pourrait utiliser pour un refurbish des bâtiments qui déjà existent pour leur permettre de produire leur énergie, et aussi augmenter leur performance en tant que Thermal Performance. De nouveau, c'est tout basé sur le dessin paramétrique optimisé pour le Solar Gain and Thermal Performance. Et voici le pavillon Endesa, qui résiste toujours. Elle est passée, elle a bougé à la plage, parce que malheureusement, en 2014, jusqu'à ce qu'on était en train de faire le Google Fab Lab Meetup, on a eu un petit problème avec les Pyromanias. Mais le reste là, elle est passée à être une chiringuito sur la plage, donc vous pouvez encore la visiter. Et donc, en conclusion, je voulais lire un quote de notre directrice, Arati, sur ce qu'est le responsive design, c'est-à-dire, je ne sais pas comment. Donc, la société de l'information apporte une révolution numérique face au collectivisme, à la connectivité et à la proximité sans fin. La machine peut-elle penser? Le bâtiment peut-il penser? Peut-il évoluer? Nous avons commencé à parler de l'Internet des villes, de l'Internet des bâtiments. Les technologies innovantes et l'information dans l'ère de l'expérience sont en train de muter la manière dont nous habitons notre environnement. Nous passons à une forme d'habitat dans laquelle l'architecture n'est pas simplement un abri, mais devient évolutif, intégré technologiquement et même personnalisé par les utilisateurs de l'espace. Et avec ça, merci. Applaudissements 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 Applaudissements